bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui c'est spécial bon bien sûr une petite musique derrière voilà c'est pour dire que je tourne un peu musicalement un peu écouter la musique de temps en temps alors je vous explique aujourd'hui le titre ça va être tout simplement les règles les règles c'est ce que je donne beaucoup de conseils à beaucoup de dj alors moi je conseille de faire ça pour pas que ça vous arrive quoi que ce soit même si vous n'êtes pas légal faites le nécessaire au moins de faire quelque chose que vous protégez dans un certain moment voilà moi j'ai fait des règles de mon côté tout simplement pour pas que ça fait par exemple par exemple je prends un de mes articles par exemple ne pas déranger article 1 ne pas déranger le dj voilà je voilà tout simplement ne jamais déranger le dj dans son travail quand vous êtes arrangé déjà ou sinon on va vous dire plus simple quand tout est décidé décidé d'avance d'accord là c'est un article comme ça que je vous fais comprendre donc en gros vaut mieux faire des règles de vous avez le droit de faire moi j'en ai fait quoi j'en ai fait une deux trois cinq règles j'ai fait cinq règles vous pouvez donner un avis vous pouvez donner votre avis à vous combien de règles vous pouvez mettre au pas qu'on vous destraille votre boulot ou on vous vole votre appareil faites attention faites ce que vous sentez de le faire c'est par exemple vous êtes un dj comme ça dj 250 350 euros faites quelque chose quand vous voyez qu'un appareil qui disparaît ou quoi que ce soit eh ben vous comptez vous comptez sur votre truc un plus je tiens pas de savoir si ça coûte même si la produit coûte 20 euros c'est pas grave vous comptez vous comptabilisez à ce que vous sentez tout simplement parce qu'il faut montrer à certains clients qui ne respectent pas le protocole du dj quand vous travaillez vous voyez là moi j'ai mis quelques articles ne pas déranger le dj ne pas faire ceci ne pas faire cela pour dégradation d'appareils eh ben faut le mettre faut le mettre faut que vous mettez faites des règles là moi bon je vous faire montrer un peu c'est pas grave vous pouvez avoir votre décision c'est pas grave voilà désolé pour aller pour la vidéo à l'envers mais c'est pas grave vous voyez il ya la signature du client ici et à ma droite à ma droite oui pour moi personnellement c'est moi qui signe d'accord je signe ça veut dire que le contrat n'est pas respecté j'ai le droit de demander une certaine somme voilà donc j'ai marqué ma somme que je désire je tiens pas le savoir même si l'article coûte 20 euros je m'en fous pour quelle raison il ya du respect il faut dire il ya du respect autrui nous on doit respecter la clientèle le matériel coûte énormément cher pour ce qu'on a même si vous avez excusez moi du visa du bouton dj de de quoi que ce soit de music star je sais pas comment on peut dire certaines fausses marques essentiel b etc on s'en fout rien que essentiel b rien qu'un ampli d'essentiel b c'est quand même le moins cher il a 100 euros et si vous achetez le pack il a 299 voilà donc c'est pas grave vous en foutez pour vous c'est une protection financière pour vous dire stop vous m'avez dégradé un appareil je tiens pas le savoir vous mettez ça en plus voilà c'est tout et mais bien sûr ils ont signé si vous faites signer ce papier là bien sûr contrat est ok d'accord contrat est ok moi j'ai pas mis le contrat normalement le premier contrat réservation d'avance pourquoi parce que ça se dit je dis je le dis bien sur internet je dis bien maintenant c'est comme ça et là c'est juste un contrat voyez ça c'est contrat le contrat du client comme du dj donc moi si j'ai des musiques qu'ils ont pas de souci mais s'il y a des musiques et pas qui m'envoie qui m'envoie à une plateforme qui va dire en cd en cd en cd en cd c'est pas grave en cd mp3 ça ne me dérange pas moi les appareils savent le lire ça suffit un genre on peut faire comme ça il n'y a pas de méchanceté il ya des c'est vrai qu'il ya des chansons que j'ai pas tout voilà on peut dire la vérité il ya des chansons que je n'ai pas j'ai pas j'ai pas j'achète au fur et à mesure comme je n'exploite pas à 100% mon travail je ne peux pas gagner autant donc pour gagner autant eh ben les clients peuvent m'aider un peu c'est ce que ça se fait normalement mais jamais utiliser le smartphone le quoi que ce soit rien branché voilà ce système là c'est fini je l'ai fait une fois j'ai vu que mon ampli il a pris une claque dans la gueule je me retrouve en mono avec une seule enceinte bien sûr une seule enceinte je me retrouve avec une enceinte la celle qui à côté de moi je l'entends mais si je branche le côté bas c'est elle qui va tourner la place donc si je parle des cordons et voilà donc tout simple c'est un peu dommage donc je sais que ça vient pas de mes fiches rca je sais que ça vient pas de là je sais où ça vient donc voilà et mon amplificateur il est mort donc je suis obligé d'acheter un hpa c'est pas le choix ça coûte aux tarifs que j'ai vu j'ai vu que c'est intéressant et en plus c'est l'équivalent d'intérème sauf hpa n'est pas américain voilà c'est un peu près comme intérème mais c'est un peu au dessous vous voyez intérème c'est intérème c'était costaud de chez costaud bon elle a duré son âge il a duré sa vie et voilà c'est tout donc maintenant je dois essayer de trouver quelque chose d'équivalent pour que ça dure longtemps pour que ça tient la route et ça me dégrade pas comme ça les amplis quoi parce que la clientèle doit pas doit respecter le dj qui soit dj non déclaré ou qui soit dj déclaré les deux dj les deux j'ai dit bien les deux dj qui soit non déclaré ou déclaré il doit vous respecter point barre si vous respecte pas vous faites ce qu'il faut dire voilà c'est tout simplement moi je vous donne ce règlement vous faites comme vous le sentez vous mais mettez les points c'est l'idée et barre sur les dés et si vous êtes de dj vous faites comme nous faites la même chose si ça va pas ça part en couille la soirée ça peut arriver si ça part vraiment en couille voit que vraiment les gens sont un peu cinglés vous avez le droit vous tirer parce que quand même le matériel dégrade tout bordel hop stop là c'est bon c'est ce que j'ai fait moi personnellement j'ai vu j'étais j'étais comme il dit nono j'étais extrêmement gentil et il faut dire que j'étais très gentil parce que j'ai duré jusqu'à 15 jusqu'à 3 heures du matin voyez jusqu'à 3 heures du matin et je n'ai rien foutu pendant trois heures du matin ça veut dire j'ai fait la vidéo que je vous ai diffusé sur mon autre chaîne c'est tout ce que j'ai fait voilà ce que j'ai fait réellement et bien sûr les 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 comment dire les deux vinaigts c'est tout ce que j'ai fait j'ai voulu j'ai foutu rien du tout en gros pour moi je n'ai rien foutu jusqu'à 4 heures du matin 5 heures du matin j'ai préféré mieux me barrer que de voir un des sastres en live et en plus je sentais que mon ampli n'allait pas bien parce que je le sentais très bien ça s'entend quoi oreille ça s'entend très bien quand un ampli à un petit défaut grave quand on fait quelque chose qu'il faut pas faire on fait trop de la scène vous connaissez la suite vous pouvez tuer vos enceintes ou vous pouvez tuer votre ampli moi c'est ce qui m'arrive c'est contraire c'est que j'ai tué mon ampli j'ai de la chance de ne pas toucher les enceintes parce que c'est pas cela qu'elles sont venus avec moi c'est plutôt les autres qui sont venus avec moi et moi j'ai fait le nécessaire pour voir et vous croyez moi dj nono et moi on a réglé le son d'avance on a fait tout le nécessaire mais tu as des clients qui sont nuls voilà et qui se croient connaître en technologie en technique parle de mp3 parle de machin con nous impose qu'on n'en veut pas nous on travaille déjà on a déjà nos disques toutes les musiques elle a balancé comme vous expliquez 79,9% c'est ce que j'ai si j'avais pas ces musiques je l'aurais déjà dit j'aurais dit bah écoutez c'est pas la peine de me prendre en gros il y avait en gros pas la peine voilà donc je vous ai fait montrer une petite surprise quatre semaines avant je vous je vais attendez cinq petites secondes là il cherche quelque chose un petit poupon c'est quand même dans l'eau dans cette vidéo je vais prendre une petite et je vais ouvre un petit poupon un autre problème On touche à quelque chose, c'est chaud. Voilà, bon, alors, je pense que je vous ai déjà fait montrer dans la vidéo champ, voilà. Voilà, je vous ai fait montrer dans la vidéo champ, voilà, je vous ai fait montrer dans la vidéo de champ, un beau 33 tours, avec pas beaucoup de titres, faut le dire, il n'y a pas beaucoup de titres à comparer, voilà. Voilà, McBront, et McBront comme ça, voilà. Alors, pour moi, c'est un très très beau 33 tours, avec très peu de titres, alors moi j'ai compté des truites, j'ai entendu que 6 titres, c'est tout ce que j'ai vu. Alors, moi j'en envoie, 1, 2, ouais, ouais, c'est bien ça. Voilà, j'ai bien vu 3 titres d'une face, et j'ai bien entendu 3 titres d'une autre face. Donc, il y a 6 titres, les meilleurs succès, qu'on entend très bien, et un très très beau 33 tours, pardon, désolé, édition illimitée, c'est ce que c'est marqué, c'est pas moi qui le dis, voilà, édition illimitée, voilà. Donc, voilà, c'est un très très bon 33 tours. Problème, petit problème, qui n'est pas concernant, mais très important. Voyez que sa jaquette, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout ce genre de jaquette, parce que ça fait comme si c'était pour les singles. Voyez, certains singles spéciales sont comme ça, par exemple, mon Maxi 45 tours techno, et bien, il est comme ça, il est vraiment comme ça. Alors, ça, c'est un très beau 33 tours, je l'avoue, je le trouve. Le prix, voilà, voilà, 15 euros, ma femme, elle a dit que c'était 15 euros, moi, j'ai cru que c'était 10 euros, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi, j'ai cru, j'ai cru 10 euros, mais c'est 15 euros, donc c'est pas grave, ça peut arriver. Mais, voilà, c'est un beau 33 tours que j'aime beaucoup, donc moi, je suis pas trop musique comme ça, mais ça fait plaisir d'écouter un peu. Alors, faut vous le dire, je l'utilise en soirée, ça m'arrive, j'ai déjà utilisé ce genre de chanson en soirée. J'ai fait une soirée, et je l'ai balancée en soirée pour un anniversaire. Un monsieur qui est très, très fan de... De McBrandt. De McBrandt, voilà. Qui est très, très fan de McBrandt. Je lui ai fait un grand, grand, grand plaisir à ce monsieur. J'ai travaillé trois fois avec son épouse, on va dire, travaillé parce qu'elle a été demandée, j'ai été demandé trois fois. Et beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec eux, et je, franchement, c'est pour ça que je veux me redéclarer, comme ça, moi, j'ai le plus simple de retourner avec eux, parce que j'ai trouvé, c'est des clients qu'ils ont, qui m'ont respecté jusqu'au bout. Ils n'ont jamais abîmé quoi que ce soit, aucun matériel abîmé, quoi que ce soit abîmé. Et ils ont toujours respecté, et c'est des gens qui s'amusent, vraiment, s'amusent. J'ai même les enfants qui m'ont aidé dans la soirée, ils m'ont dit, bah écoutez, vous cherchez quoi ? Ils étaient en train de m'aider, c'est des enfants qui m'aidaient. Ouais, je veux Macarena. Ils disent, bah écoute, il n'y a pas de problème, moi je l'aime, mais est-ce que tu peux m'aider, me trouver dans les disques ? Et bah c'est ce que j'ai fait, j'ai fait gentiment, on dit, bah écoute, donne-moi tous les disques de fête que j'ai, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait, j'ai mis Macarena, j'ai fait La Lambada, tout ça, et ils étaient contents, voilà. C'est des chansons qu'on m'a demandées, normalement, sans aucun souci. J'ai même bu Break Machine en vinyle, j'ai travaillé en vinyle, j'ai travaillé n'importe comment. C'est-à-dire, vinyle et CD, t'as jamais démangé, et je peux vous garantir, il y avait même les forins qui étaient à côté de nous, il y avait même les forins qui me regardaient, parce qu'il était minuit, j'ai terminé à minuit, et j'ai jamais eu de soucis avec eux, voilà. Voilà ce que je vous dis, voilà. Moi, il y a des fêtes que je veux travailler, parce que je sais de quoi je parle, donc j'ai tourné là-dessus, j'ai respecté, donc. C'est pour ça que je veux enregistrer, m'enregistrer à l'URSSAF, m'enregistrer au droit d'auteur, parce que bientôt je vais créer quelque chose qui va musicalement, qui va être de ma écriture, voilà, parce que je vais vous dire la vérité. Je vais écrire, je vais même écrire les paroles, comme ça, vous voyez, les paroles. Même si je ne suis pas très fort en anglais, ou en français, ou quoi que ce soit, mais je fais ce que j'ai envie de faire, voilà. Il faut dire la réalité, il faut respecter son prochain. C'est comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas en insultant les gens comme ça bêtement, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des clients. Je vous parle, et en même temps je vous parle du disque là, et je vous parle de la soirée que j'ai faite. Vous savez, c'est une soirée qui est restée bien là, vous voyez, qui est restée très très là, et là j'ai bien enregistré. Il y a une soirée que je n'ai pas beaucoup aimée, et j'ai démarré à... Comment ça s'appelle ? Oh, j'ai fait récemment, ouais. À Rouleboise, Roulebroff, Roulebroff, la côte de Rouleboise, voilà, la côte de Rouleboise, ta-ta, ta-ti, ta-ta, ta-ta. À Fréneuse, voilà, je vais y arriver, vous voyez, hein. À Fréneuse, et franchement, deux soirées à Fréneuse, deux soirées que je suis dégoûté, voilà. Voilà, je n'ai jamais été aussi déçu des deux soirées, voilà. Donc, la première, c'était pas trop grave, elle était pas si méchante que ça, mais sans être méchant, voilà. Voilà, c'est tout, c'était pas trop méchant, mais c'était... Qu'est-ce que c'était méchant ? C'est quelqu'un qui te détruit un appareil. Ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais faire. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie, à la prochaine vidéo, et voilà, faut bien parler un peu de tout, tout simplement, ok ? Allez, je vous remercie, à la prochaine vidéo. Bye, bye.